Filmé au plus près par un avion militaire, voici l'ouragan Irma, désormais classé catégorie 5 la plus dangereuse. Ses rafales atteignent déjà 280 km heure. En première position sur sa trajectoire, les petites Antilles, où le vent a déjà commencé à se lever. A Saint-Barthélemy, on barricade les maisons. Plaisanciers et pêcheurs mettent leur bateau à l'abri, très anxieux face aux dangers annoncés. C'est surtout les bateaux, je suis pêcheur, on a des matériels dans l'eau, on a les bateaux. On ne sait pas quelle mer il va y avoir, donc on est très inquiet. Irma devrait frapper dans les prochaines heures. Alerte rouge à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et en Martinique, alerte orange en Guadeloupe. A Saint-Martin, avant la fermeture des commerces, les derniers clients qui achètent de quoi protéger portes et fenêtres. Et aussi de quoi se ravitailler pendant plusieurs jours. Assos sur les bouteilles d'eau et les conserves. C'est surtout de l'eau qu'il nous faut, au niveau des boissons, et puis tout ce qui est pâtes, riz et ainsi de suite pour arriver à se nourrir. En Guadeloupe, de fortes houles sont redoutées, les écoles sont fermées. C'est toute une région qui se prépare à affronter la menace. En Floride, où l'ouragan devrait arriver ce week-end, les Américains se ruent dans les magasins pour faire leurs réserves. La Guadeloupe devrait être touchée, mais épargnée par les vents les plus forts. On retrouve sur place notre correspondant Jérôme Bouécasse. Bonsoir Jérôme. Comment se prépare-t-on à l'arrivée d'Irma ? Des mesures ont d'ores et déjà été prises parce que le préfet de région a décidé de fermer tous les établissements scolaires, les crèches. Pour les administrations, ça se fait de manière progressive. Et ce matin, le préfet a même demandé aux entreprises privées d'emboîter le pas, justement, parce qu'il s'agit bien de préserver la sécurité de la population. Alors, il faut savoir que la Guadeloupe sera certes épargnée, mais les îles du Nord, en tous les cas, seront frappées de plein fouet par ce phénomène. Phénomène important que tous les services de sécurité prennent très au sérieux. Bonsoir Nicolas Châteauneuf. On l'a vu, c'est la première fois qu'un ouragan aussi puissant frappe les Antilles. La semaine dernière, c'était Harvey au Texas. Est-ce que ces ouragans sont liés au réchauffement climatique ? Il y a un lien, Anne-Sophie. Quand la température moyenne augmente, évidemment, les océans également se réchauffent et il y a plus d'humidité dans l'air. Or, l'humidité et la chaleur, ce sont les deux moteurs qui alimentent justement les ouragans. Et les climatologues en sont absolument convaincus, Anne-Sophie. Avec le réchauffement, les ouragans les plus puissants vont encore le devenir encore un peu plus parce qu'ils ont tout simplement plus d'énergie à leur disposition. Est-ce que d'ores et déjà, ils sont plus nombreux ? Alors non. Et d'ailleurs, le réchauffement ne devrait pas augmenter leur nom. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que leur trajectoire pourrait changer. Voici, regardez, Anne-Sophie, une carte simulant les trajectoires des ouragans dans l'Atlantique depuis à peu près un siècle. Pour schématiser, ils naissent ici, au large de l'Afrique. Ils frappent au fait de leur puissance les Caraïbes, le golfe du Mexique, pour finir tout doucement ensuite vers le nord. Eh bien, avec le réchauffement climatique, ils pourraient quitter plus souvent les tropiques et frapper de plein fouet la côte est des Etats-Unis. Merci Nicolas. Et vous pourrez suivre cette nuit le déplacement... Merci. 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 Merci.